Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Pourquoi tu es seul ? Pourquoi tu as tant de difficultés ? Pourquoi tu as tant de problèmes ? Mais la solution vient parfois de Dieu et même certainement toujours. Mais un seul âme ne fait pas la forêt. Nous devons tous nous unir comme les cinq doigts de la main afin de former un point pour combattre l'adversité. Eh bien, dans ce contexte précis, nous sommes avec Kegyebo Seidou. Voir avec lui comment combattre l'adversité. L'adversité, c'est les malheurs, c'est les problèmes, c'est les difficultés, c'est la maladie, c'est la pauvreté. C'est tout cela, l'adversité. Et avec vous, nous voulons nous unir pour combattre avec vous. Vous n'êtes plus seul. Plus jamais seul. Et nous sommes avec Kegyebo Seidou, avec qui nous allons voir comment être riche. Parce que voyez-vous, le seul problème que vous souhaitez, votre seul besoin, votre unique besoin, c'est l'argent. C'est l'argent. Mais comment trouver quelqu'un de sûr, qui puisse vous permettre enfin de goûter au délice de la vie ? De pouvoir construire, réaliser, de pouvoir entretenir votre famille. Comment trouver la personne sûre ? Je suis neutre. Je suis avec vous. Et nous avons ensemble, vous et moi, trouvé Kegyebo Seidou. Et nous allons savoir ensemble, s'il est celui qu'il faut, pour vous sortir de la misère. Kegyebo Seidou, bonjour. La misère, dans le terrain, la pauvreté, comment peut-on combattre tout cela ? Ils ont tout essayé, ils se sont fait anarquer. Ils ont tout essayé, ils se sont fait escroquer. Quelle garantie donnez-vous à ceux qui nous suivent là maintenant, pour dire qu'avec vous, il y a la solution à la misère ? Je suis mon frère, je vais m'envoyer. Sauf cela, je suis assez calme pour attraper ma mâchoire, pour réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi, je suis étonné. Je suis étonné. Tu sais, la vie qui est là, on n'y force pas d'une manière. Ce que tu ne peux pas faire dans ta vie, il ne faut jamais dire à quelqu'un que je vais te faire et demain tu seras heureux. Moi, le seul problème que je dis toujours, aide-moi confiance. Il n'y a pas la confiance. Ce que je vais faire pour te donner, je vais le faire. En matière de pauvreté, on sait que tout le monde, notre chance n'est pas la même chose. Tu peux venir vers moi aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui vient et dit, non, moi, je veux Bédou Magique. Pour être riche dans deux jours. Mais moi, ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas te dire qu'il peut faire. Il y a d'autres personnes qui, eux, peuvent faire. Il y a d'autres qui ont déjà vu. Mais moi, ce que je ne peux pas, je ne peux pas te dire que je peux faire. Mais quand tu vas venir vers moi, par rapport à ce côté de chance et bonheur, quand tu vas arriver, je te consulte dessus. Il y a beaucoup de choses que je fais. Il y en a, ça ne passe pas mon temps. Il y en a, ça ne passe pas cabri. Il y en a, ça ne passe pas poulie. Je peux préparer pour te donner le côté que je vous ai dit, maraboutage que moi, je maîtrise bien à mon niveau. Quand je vais faire pour toi, je vais te dire que si tu es dans un service ou même dans un tel coin, d'ici quelques jours, tu vas voir comment tes attitudes seront et comment tu seras aimé dans ton travail. Si tu es à tel niveau, tu vas voir que peut-être si tes budgets sont moins mêmes, quand ils te donnent, ils vont augmenter. Aujourd'hui, si tu es un entrepreneur, un entrepreneur, tu es en train de chercher les chantiers. Mais ce que je veux, c'est que je veux que je gagne des chantiers. Ça, c'est un médicament d'argent que les gens ne comprennent pas. Pas forcément que l'argent va sortir. Ça peut sortir quelque part, mais à la manière, tu vas voir, on t'appelle tous les jours. Non, mon entrepreneur, ce que vous avez fait, c'est bien. Le conseil général n'est pas du vérifier, c'est normal. Et non, le gouvernement, il est regardé, c'est normal. Et toujours, tu vas voir qu'on t'appelle. Mais l'argent même, tu ne vas pas travailler avec l'âme de quelqu'un. Tu ne vas pas travailler avec l'âme de ton fils, l'âme de ta femme. C'est ta propre chante, c'est temps de venir, mon frère Pandji. Moi, c'est ce côté-là, je peux faire comme côté l'argent pour donner à quelqu'un. On ne travaille pas avec l'âme d'un frère, l'âme de son père, l'âme de son fils. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous certifier ici que ce genre de pacte existe ? Et quelles sont les conséquences ? Moi, je ne signe pas avec quelqu'un ce côté de l'argent. Parce que si je ne signe pas avec toi ce côté de l'argent, tu es ton enfant, tu es ton fils, tu es ta femme. Moi, si je sais qu'aujourd'hui, mon enfant que j'aime, ou bien ma femme que je l'aime, elle va quitter à cause de l'argent. Cet argent, il cherche à cause de quoi ? Moi, je ne peux pas chercher de l'argent pour déposer la bouffée seule, ou peut-être ma famille n'est plus là. Ma femme ne vit plus, ou bien mon enfant ne vit plus. Je ne peux pas dire que non, je ne veux pas qu'on dirait un jeu que ça connaît à cause de ton enfant ou à cause de ta femme que je disais de devenir riche. Je veux être riche, être heureux dans mon argent et puis manger, vivre avec mon argent tranquillement. Le bonheur, on connaît beaucoup, où on peut avoir le bonheur. Quelqu'un va signer un pas avec toi, mais quand tu fais ça, au moins dans quelques moments, tu seras le riche, tu seras milliardaire. C'est que ce n'est pas la peine, monsieur mon frère Kpani Ibrahim. Je vais vous dire et vous rassurer, je vais vous rassurer, monsieur Kedjebo Oseidou, les clients, ils sont nombreux. Ceux-là même qui se retrouvent dans ce que vous dites, qui ne veulent pas signer des Pâques, mais qui veulent vraiment investir leur argent dans des gens de confiance, dans des personnes qui parlent comme vous, qui ne sont pas prêtes à sacrifier des personnes, mais qui, ma foi, ont des pouvoirs réels pour réécrire. Elles ont envie de soutenir les gens, de construire des écoles, de construire des maisons, d'aider les gens. Et le 10 ans, je pense à mon ami Dossot, de Paris. Je pense à mon ami Trasier de la Suède. Lui souhaite construire un quartier parce qu'il veut aider les gens. Mais ils ont été anarqués, ils ont été escroqués. Un million par-ci, deux millions par-là et ils sont fatigués. Quelle garantie vous pouvez donner à ceux-là qui veulent véritablement investir, mais investir à l'dessus pour ne pas avoir à perdre inutilement. Ah, merci beaucoup mon frère Pagné. Tu sais qu'aujourd'hui, la vie qui est là, c'est ça, moi j'ai dit toujours et moi, j'aime la vérité. Un homme qui parle et puis il n'y a pas de garantie, il veut dire que c'est un faux type. Quand tu viens vers moi, ce que je ne peux pas faire, je te dis directement. Je vous ai dit premièrement que, venir vers moi, ne veut pas dire que c'est parce que tu m'as vu sur les réseaux sociaux, mais tu m'as vu sur une chaîne qui est bien. Je vais dire qu'aujourd'hui, demain, tu vas te dire que je vais faire ça là par rapport à quelque chose. Dès que tu viens, la garantie, quand je te consulte, tu regardes ce qu'il va avec toi, je vais te dire que non monsieur, si cette chose que tu dois faire pour donner le gouvernement, tu dois faire dans ton village, dès que tu finis de faire, au moins peut-être quelques six mois, tu vas voir que tu l'as fait plus que ça, même dans ton propre entreprise. Tu seras bien évolué et ce sacrifice ne finit jamais. La vie d'aujourd'hui ne force pas votre âme à faire quelque chose parce que tu as vu de l'argent, ton ami est riche, qui tu seras connu, tu ne sais pas comment lui l'est passé. Ce côté, lui, va te dire qu'il est passé là-bas, peut-être qu'il n'est pas passé sur ce côté. Ou bien tu vas penser que, non, il a fait comme ça, il a fait. Moi, j'étais au Nigeria, j'ai vu beaucoup de choses au Nigeria. Ils m'ont déplacé sur partout au Nigeria, j'ai vu au Nigeria. Les gens me disent que, non, telle personne a sacrifié ça pour être riche, mais c'est du n'importe quoi. Les films que vous voyez, si vous suivez beaucoup, vous avez fait du mal à vos familles, à vos enfants. Venez vers nous, on va vous montrer comment la situation est décrenchée pour te dire que quelqu'un m'aimait bien. Puis ça, peut-être par rapport à me parler, même, je vais vous montrer mes vidéos. Moi, je suis un grand cultivateur. J'aime un champ. J'aime un champ de gnaume, champ de cacao, champ de vea, champ de tec. Dans mes vidéos, ça a se passé. Pour vous dire que, ce que moi-même, je dois faire, même, de la nature de ma vie, tout est dedans. Tout ce que je fais, aujourd'hui, moi, je ne compte pas sur cette maraboutage, 7 ans, 7 ans, 7 ans, tout de fait, pour faire beaucoup de choses, je suis là pour aider. Mais moi-même, j'aime un truc. Donc, si tu veux, le jour, tu viens vers moi, tu te dis, « Monsieur Kégebo, je compte aller chez toi aujourd'hui. » Dès que tu arrives chez moi, si tu veux qu'on parte au champ, on sera au champ jusqu'après d'arriver chez moi, à 18 heures. Pour te dire que ce n'est pas ce que tu vois, ou bien le Kégebo que tu vois en ville, c'est le même là qu'il y a là. Ok. Ok. Mesdames et messieurs, vous venez de nous écouter. J'ai posé la question que vous, vous vous posez. Je suis dans votre tête et je pose les questions que vous, vous vous posez. Comment garantir et sécuriser votre investissement dans un marabout? Il a dit, la garantie qu'il vous donne, si vous vous appelez et qu'il vous consulte, s'il dit qu'il peut faire, alors, c'est qu'il peut le faire. Dans ces conditions, vous pouvez signer même un papier. Mais s'il dit qu'il ne peut pas, il ne peut pas. C'est bien cela. Oui. Donc, c'est ça. Alors, on termine sur la question. Vous avez, il est planteur de tech, d'igname, planteur de café, de cacao. Il ne compte pas sur le maraboutage ou le maraboutisme pour pouvoir réussir sa vie. Il a déjà réussi, c'est ce qu'il veut lui comprendre. Mais comment vous aider, il faut véritablement échanger avec lui. Je vous donnez vos contacts et puis nous terminons. OK. Là, il n'y a pas de souci. C'est ça que je vous ai parlé. Moi, en fait, je ne suis pas dedans. Sauf que là, je suis toujours droit avec vous. Mon numéro, c'est le 57 60 11 71. C'est le numéro direct de M. Kedjebosedo. Nous n'avons point d'autres choses à ajouter. Nous vous disons simplement au revoir. Merci de nous avoir suivis. Merci et surtout de rester connectés avec nous. Parce que beaucoup de gens ont peur aujourd'hui des réseaux sociaux. Que nous avons créé un groupe WhatsApp. Que nous avons créé cette famille qui est le club des amis de 6e sens. Et pour adhérer, c'est bien le 0924 C416. Si vous voulez dénoncer quelqu'un qui vous a marqué à travers notre émission, vous pouvez également nous joindre à ce numéro. Et puis dénoncer pour que nous puissions ensemble trouver une solution. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.